Musique Bonjour à tous et bienvenue parmi nous pour l'essai de l'emblématique Suzuki 1000 GSX-R Musique Tous les amoureux de la moto vous diront que cette machine est une vraie bête de course Et croyez moi c'est peu de le dire Suzy qui lance la cavalerie 185% exactement Mais malgré tout 3 de moins que sa concurrente la Kawasaki ZX-R Mais passons la G6-R a du coffre et du peps Tirée de la compétition cette pistarde a su gagner du poids Pour afficher à la balance 167 kg Alors continuons les chiffres Son moteur c'est un 4 cylindres en ligne 4 temps de 999 cm3 Développant 185 chevaux à 12 000 tours minutes Je sais ça fait rêver Ils sont très ingénieux chez Suzuki avec leur système SDMS A savoir le Suzuki Drive Mode Select Qui offre la possibilité de choisir 3 niveaux de puissance moteur On sélectionne les modes A, B, C D'une simple pression sur le bouton du sélecteur Positionné à proximité du pouce gauche Le mode choisi donc s'affiche ensuite sur le tableau de bord Seul petit bémol son freinage Qui perd de son mordant en conduite sportive Malgré les deux disques de 310 mm de diamètre à l'avant Avec des étriers radio monobloc 4 pistons Et à l'arrière le disque de 220 mm Vous l'avez compris la GSX-R est faite pour les amoureux de sensations fortes Et elle a su s'imposer dans le monde de l'hypersportif Donc l'essayer c'est l'adopter Voyons ensemble ce qu'en pense Dinis Son propriétaire qui a vendu son Yamaha XJ6 Pour s'offrir son rêve ce GSX-R 1000 Je remercie de t'être prêté au jeu de l'essai pour TrapX.com Pas de quoi Et de m'avoir prêté ton GSX-R Avec plaisir Je sais que c'est ta nouvelle acquisition Oui Et que je sais aussi par contre que tu la vends C'est ta modèle 2011 J'ai acheté en 2000 plus Ok Qu'est-ce qui... En fait pourquoi je suis passé du 600 au 1000 Ouais enfin surtout surtout d'un XJ à un GSX-R Parce que là tu passes quand même du roadster à un hypersportif Non en fait c'est parce que je suis un peu curieux C'est pour ça que je voulais un peu changer Et beaucoup d'amis m'ont conseillé le GSX-R Et franchement j'ai bien aimé Et il y a beaucoup de sensations que j'ai appréciées Surtout quand je mets des coups d'accélération C'est vraiment... Ça change du Yamaha que j'ai eu 600 au 1000 Mais le 600 t'avais quand même 78 chevaux Quelque chose comme ça ? Oui 78 Là on est à 185 Oui Ça change complètement On a une entrée de zone rouge à 13 500 tours Qu'en grosso modo Donc c'est quand même un autre monde Là la conduite Parce que c'est quand même totalement différent Le roadster a plus une certaine maniabilité On va dire un peu Je vais pas dire comme si on conduisait un cross Mais ça a beaucoup plus de facilité que là une position sur les avant-bras Et je sais que par exemple toi J'ai un peu de problème à l'avant-bras gauche C'est ça Mais en fait on voit pas très bien mais cette moto est souple quand même Je fais pas trop une différence avec la XJ6 Sauf quand tu es un peu au ralenti C'est vrai que c'est pas facile Alors ouais en fait c'est vrai parce que moi j'avais remarqué aussi sur une parlementaire hyper sportive C'est qu'en dessous d'une certaine vitesse On a l'impression d'absorber on va dire tout notre poids sur les avant-bras Et on va dire d'avoir une conduite un petit peu Pas une conduite pas facile T'as dit qu'on a l'impression d'être une conduite là-dessus Donc par contre après évidemment quand on commence à accélérer On est bien content de pouvoir s'éloigner C'est là qu'il y a des inconvénients Mais bon j'ai aussi choisi cette moto pour son style aussi Pour son design Vraiment magnifique Et pour sa sortie d'auto à l'arrière Alors que la 2012, modèle 2012 Il y a juste sur le côté droit Qui est plus court d'ailleurs Qui est plus laid aussi Alors là t'as basé ton goût sur cette couleur un petit peu typique On va dire de Suzuki Le bleu et blanc Oui c'est la couleur standard et j'aime bien cette couleur Et ça fait ressortir la moto je trouve Et ça lui fait un côté un peu sportif Oui voilà Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu la mode des noirs ou blancs Ça retire un peu, ça leur donne un peu de, ça leur rend un peu trop sobres Et quand on prend ce genre de véhicule, je pense qu'on va les faire sport Donc par contre Diniz, moi ce que j'aurais voulu savoir c'est Qu'est-ce qui te tente après ça ? Parce que là tu passes quand même la XJ 600 à 1000 GSX-R Ultra récent, ultra puissant Maintenant, grosso modo, qu'est-ce qui pourrait te tenter encore ? Franchement j'espère pour bientôt avoir essayé la VMAX D'accord, donc encore passer sur un autre type de moto Donc t'es même pas arrêté sur un véritable côté cours, sport, dépendant Comme j'ai dit, je suis un peu curieux J'aime bien changer un petit peu et voir changer de monde Voir comment ça se passe chez les autres T'as pas peur d'avoir un un-coup ? Quand même dans le sens, on passe de quelque chose qui est assez brut Alors le VMAX est connu pour être brut 1700 Mais par contre avec une conduite totalement différente Ça ressemble plus, pas vraiment custom Le roster a un mélange C'est un mélange Bah franchement c'est ça, c'est un gros custom Ultra vitaminé Qui, au départ arrêté, est ultra puissant Qui est ultra puissant au début Les anciennes étaient déjà connues pour leur performance Sur les départs arrêtés Evidemment sur la vitesse et le moins Mais par quoi ? Oui, j'attends de voir quand même cette réaction Et j'espère que tu viendras nous la présenter J'espère aussi Sur un prochain essai Et en tout cas Moi pour ma part Je la trouve superbe Nous, bah écoute On a pris le plaisir à s'amuser avec toi pendant la journée C'était vraiment sympa de ta part de jouer le jeu Moi, cette moto, bah... Je dirais un trait sur les hyper sportifs Sur la moto Sinon c'est une moto qui, par exemple, en comparatif avec la que j'avais eu Pour cette moto, c'est pour moi la même chose C'est dans le même sens Ou au niveau position, c'est la même chose Conduite, puissance Après, c'est le côté plus mythes On reste chez Yamaha On reste chez Suzuki, ainsi de suite Voilà, voilà Mon Suzuki est, on va dire Actuellement, une des moto très recherchée Très cotée au niveau de la vente Et puis, c'est vrai que c'est une machine qui, aujourd'hui, n'a rien à envie à personne Je crois que le 10R fait 2 ou 3 chevaux de pouce Oui, c'est ça Il y a aussi l'Ariakusa Ouais, mais là, à la limite, on rentre dans vraiment le domaine du GT sportif Et là, vraiment, bah écoute-moi, j'ai adoré voir cette moto Il y a quelques temps, on avait fait un essai, je ne sais pas si il y a eu sur le site Où on avait fait un essai avec un MB Agusta Oui, oui, je l'ai vu Et, à la limite, c'est un comparatif assez intéressant Peut-être inviter Loïc à l'occasion et faire un test Bon, celle-là sera déjà partie, ça sera loin Donc, je pense que contre le VMAX Ouais, je la ramènerai On va faire un test En tout cas, bah écoute, je te remercie Merci Et, bah écoute, j'espère te voir prochainement avec un VMAX Et puis, on fera une prochaine vidéo sur le VMAX, un prochain essai pour Tradux.com Merci, à bientôt et pour un essai sur Tradux.com J'ai fait souffrir, j'ai souffrir C'est une différence entre le bien et le mal Même si j'ai vu mes rêves qui s'éloigne A bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501